Alors le projet Waliwa c'est sur la belle ville de Saint-Puce, voilà où nous nous trouvons maintenant et c'est un projet qui a une genèse de la mandature précédente où on a eu un constat à faire, c'est la disparition d'un poisson, le Waliwa, donc qui est un mérou à grande gueule. Après expertise il a fallu agir, donc en copil nous avons réussi à rassembler les plongeurs, les pêcheurs, les restaurateurs, tous les citoyens et pour pouvoir trouver une solution, recréer cet habitat pour le Waliwa. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait appel à la SOMER, une association qui travaille pour la préservation et la préservation du milieu marin et dans d'autres domaines aussi et du coup on a mis en place avec eux le projet Acropora qui fait partie du coup du projet Waliwa et donc on a mis en place trois zones de couturage de coraux sur le site de la Grande Caille justement. Comme espèce c'est l'acropora Servipornis ou Apropora Bande d'Océen qui a été pour recouturer. Amandine Limousin, directrice de l'association La SOMER qui est une association de protection du milieu marin ici en Marquis. La SOMER est devenue la structure porteuse de ce qu'on a appelé le développement des boutures. Donc c'est très simple, on est les jardiniers des mers et finalement on utilise la propriété de ce corail qui est une reproduction asexuée. Donc dans la nature, quand un brin de ce corail qui est très volumineux et très branchu, quand une branche se casse, elle peut repousser si elle trouve les conditions favorables. Donc on utilise finalement cette propriété là, c'est-à-dire qu'on vient sectionner des boutures et ensuite on les fait se développer en plein eau pour favoriser la croissance. Quand on a eu assez de boutures et que aussi on avait fini le travail de prospection, la phase de réimplantation sur site naturel a pu être envisagée. Donc on a installé dans un premier temps trois dômes sur la Caille de Saint-Plus à trois ans droits différents pour que aussi ensuite naturellement finalement le brassage des gamètes puisse s'opérer sur la Caille et les autres avaient vraiment pris en six, sept mois plus de cinq centimètres. Bon, il faut le savoir, c'est un corail qui croit vite, qui croit environ dix centimètres par an. Mais voilà, là on voyait qu'effectivement les conditions étaient réunies et donc le choix a été fait d'emmener l'ensemble des boutures sur ces sites à Saint-Plus. Sur en tout cas un certain suivi à la fois d'entretien de la structure et puis d'entretien des boutures pour la suite du projet. Pour rejoindre la sommaire, rien de plus facile puisqu'on a une adhésion en ligne. Donc bien entendu, comme je le disais en introduction, l'important c'est le collectif, donc plus on est nombreux et mieux c'est pour la protection du milieu marin. Pour les actions de bouturage de coraux, il faut à minimum un niveau 2 de plongée. Par contre, on a beaucoup d'actions de sensibilisation où vous pouvez venir participer sans qualification particulière. Et au-delà de ça, en tant que citoyen, on a tous un rôle à jouer. On ne le répétera jamais assez, mais la pollution plastique est un phénomène absolument catastrophique au 21ème siècle. Donc chacun, dans son caddie, dans ses actes d'achat, peut vraiment avoir un impact et faire la différence.